L'Egypte ancienne et l'édification des différentes pyramides a toujours fasciné. Mais d'ailleurs, pourquoi ? Bonjour à tous, c'est Malikus, et aujourd'hui on s'intéresse à l'Egypte ancienne. Sous-titrage ST' 501 L'Egypte des pyramides que vous avez représenté ici présente une grande partie des pyramides qui ont toutes été édifiées sous l'Ancien et le Moyen Empire, soit entre 2700 et 1700 avant notre ère. Elles se situent à l'ouest du Nil, sur la rive du Couchant, le territoire de la mort, à proximité notamment de la ville de Memphis, la résidence impériale. Avant les pyramides existaient ce que l'on appelle les mastabas. Les mastabas étaient des constructions quasi rectangulaires qui étaient les sépultures des souverains de l'Ancien Empire. On ne sait pas réellement pourquoi est-ce qu'on est passé des mastabas aux pyramides. Cependant, on évoque généralement le souhait d'atteindre des hauteurs de plus en plus considérables pour manifester l'importance et la puissance du pharaon défunt. Il existe donc quatre grandes formes de pyramides. La pyramide à degrés, une pyramide en forme d'escalier. A l'origine, une superposition de mastabas de bases différentes. On peut prendre ici l'exemple de la pyramide de Geyser. Elle comporte six gradins pour une hauteur de 60 mètres. Nous avons ensuite la pyramide rhomboïdale, une pyramide à deux plans inclinés. L'un partant du bas jusqu'au milieu de l'édifice, l'autre allant vers la pointe. Cette rupture de pente serait due à un changement de plan intervenu durant la construction. La pyramide à face lisse, qui est plus comme la pyramide de Khéops, une pyramide à quatre parois droites recouverte de calcaire très fin, leur donnant un aspect lisse. Une autre pyramide dans ce style-là, c'est celle de Kefren. Et enfin, la pyramide en forme de sarcophage, qui, malgré certaines inscriptions, les désignant comme pyramides, sont en fait des mausolées et qui n'en sont pas vraiment d'un point de vue géométrique. Hormis les pyramides, il est à noter que l'Égypte fait partie d'un vaste réseau d'échanges qui va relier le nord de l'océan Indien, l'Afrique du Nord-Est, la Méditerranée orientale et le Proche-Orient. Vont donc circuler en Égypte des textiles, des métaux précieux, mais aussi des ivoires, des pots d'animaux, des cuivres. C'est une plaque tournante qui est concurrencée à un moment par le royaume nubien de Kouch, qui se situe plus en amont du Nil. Ce dernier n'a jamais été soumis au pharaon. L'équilibre va donc s'établir autour de ce que l'on appelle des comptoirs forteresses, près de la deuxième cataracte, où les marcheurs nubiens et égyptiens vont venir commercer. Un élément marquant de cette période égyptienne, c'est le choc de Gadesh en 1274 avant Jésus-Christ. En effet, la région qui correspond à la Syrie au Liban actuel, à l'époque du bronze récent, est l'enjeu de rivalité entre grands empires voisins, les Hittites, dont le cœur est en Anatolie, l'Égypte et les Assyriens, qui eux sont en Mésopotamie. Aucune puissance locale n'émerge depuis la chute du Yamthab à Alep au début du XVIe siècle avant notre ère. Des principautés fragmentées, mais riches, de leurs activités commerciales, notamment du fait de l'étain qui vient d'Iran, qui est indispensable pour la fabrication du bronze et notamment de la monnaie. Ces principautés assez riches sont donc vassales de l'une ou de l'autre des grandes puissances voisines, qui interviennent régulièrement pour rétablir leur domination. Vers 1274 avant Jésus-Christ, les armées hittites égyptiennes s'affrontent sous la conduite de leurs souverains, le hittite Mouatali et le pharaon Ramsès II. Cette bataille est assez bien documentée, notamment du côté égyptien, ce qui en fait le combat le plus ancien dont on puisse faire le récit. L'issue de ce combat semble avoir été incertaine, même si Ramsès II a largement célébré sa « victoire ». De fait, la domination territoriale égyptienne finit par reculer. Par la suite, les relations deviennent cordiales entre les empires, et le pharaon prend deux fois pour épouse une fille de l'empereur hittite. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour nos aventures. Petit pouce bleu, petit partage. Prenez soin de vous. C'était Malikus.